Musique Aujourd'hui je vous propose un DIY spécial pack, un centre de table gourmand et en matériel principal il va vous falloir une barquette d'oeufs donc la barquette d'oeuf que vous souhaitez mais je vous conseille une barquette en carton parce qu'en plastique ça va pas aller du tout, il faut vraiment une boîte en carton de 6 ou 12 oeufs ça dépend la taille que vous voulez faire, donc moi j'ai pris le grand modèle 12 oeufs donc comme vous pouvez le voir je suis venue découper les parties que je n'ai pas besoin donc le couvercle et le rebord qui referme la boîte tout simplement, on l'enlève, on n'en a pas besoin on garde seulement l'espace où on peut placer nos petits oeufs ensuite vous allez avoir besoin d'une agrafeuse et d'un ruban en style de paille donc ça vous allez le trouver chez Ziman ou en papeterie, il n'y a pas de soucis donc tout d'abord on commence par venir mesurer le tour de la boîte avec l'aide du ruban en paille pour savoir la dimension qu'on a besoin, on vient découper ensuite on vient positionner son ruban comme ceci par rapport au rebord de la boîte et pour maintenir le tout on va venir agrafer tout autour je viens coller ce ruban adhésif à carreaux rouge et blanc voilà ce qu'on obtient pour l'instant et ensuite je vais venir coller des petits noeuds rouges et blancs de chaque côté de ma boîte je garnis ma barquette d'oeuf avec de la paille de couleur blanche et maintenant il ne reste plus qu'à décorer l'intérieur donc moi je commence par placer des petites plumes de couleur jaune poussin ensuite je viens installer d'autres plumes style de plumes de petits oiseaux que j'ai déjà utilisées dans mes précédents DIY donc j'en place par-ci par-là j'installe ces deux petits nids donc les nids vous pouvez les trouver chez Action ils les vendent encore cette année parce que ceux-là c'est ceux de l'année dernière donc là pareil que les nids j'installe des petits poussins aussi donc les poussins il y en a aussi chez Action si vous en cherchez et vu qu'on est au printemps et que Pâques c'est au printemps on met une petite touche de fleur pour égayer un petit peu tout ça j'ajoute ensuite des petits oeufs colorés en bois donc ceux-là viennent de chez Candy je les avais acheté l'année dernière mais cette année ils y sont encore donc voilà mon centre de table est presque terminé parce que je vous ai dit un centre de table gourmand et on y arrive justement à la gourmandise donc je vous montre ça tout de suite donc là je vais venir tout simplement remplir mon centre de table de chocolat divers donc les chocolats viennent de chez Action et voilà je vais venir remplacer tout plein pour combler les petits trous pour que ça fasse vraiment un beau centre de table gourmand plein de couleurs voilà qui donne envie d'aller voler un petit chocolat donc voilà mon centre de table gourmand est terminé donc comme vous pouvez le voir c'est un centre de table gourmand bien garni parce que bon à la maison faut l'avouer il y a beaucoup de gourmand surtout sur le chocolat donc je l'ai assez bien garni donc au fait ce centre de table vous pouvez vous en servir comme déco par la suite même s'il n'y a plus de chocolat ça reste une déco à laisser sur la table ou après vous remettez des chocolats si vous en avez encore vous pouvez l'offrir à quelqu'un il vous suffit juste de l'emballer dans du papier cadeau transparent comme on voit chez les fleuristes voilà vous emballez ça avec un joli nœud et je pense que ça peut faire son effet cadeau le jour de Pâques pour la personne souhaitée enfin voilà vous faites comme vous voulez la vidéo est terminée donc j'espère qu'elle vous aura plu et surtout n'hésitez pas à me laisser vos commentaires vos petits pouces bleus comme d'habitude je vous réponds au plus vite et sur ce je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo et je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis à la semaine prochaine